Les préparatifs en mariage, c'est vraiment mon moment préféré. Personnellement, j'adore voir la pression et surtout l'émotion monter lorsque les deux mariés se préparent. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'obtenir des photos originales mais aussi très touchantes. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo le matériel, le type de photo à prendre, ce qu'il faut dire aux mariés et j'en passe. Bref, tout de A à Z pour que tu obtiennes des photos de préparatifs intéressantes sur ton prochain mariage. Mais c'est juste après ça. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne, on parle de marketing, de technique, d'inspiration. Et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Tu auras plein, 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 plein d'infos et de contenus super intéressants sur le sujet. Alors aujourd'hui, on parle des préparatifs lors des mariages. Et je tiens à dire avant de commencer que tous les conseils que je donnais dans cette vidéo, ce sont vraiment mes conseils à moi et c'est juste hyper personnel. C'est juste ma vision de voir les choses et ce n'est pas la vision unique que tout le monde devrait suivre. Donc voilà, moi je ne suis pas Jésus. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui t'intéresse, tu te l'appropries et tu laisses ce qui ne te correspond pas sur le côté. Alors je vais commencer par te donner mes conseils généraux. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu verras qu'au final, tout a du sens mis ensemble. Mon premier conseil, c'est de ne pas photographier directement quand tu arrives. Les préparatifs, c'est vraiment la première étape du mariage. Si tu arrives et que tu as déjà ton appareil photo en main et que tu commences à le pointer comme ça sur tout le monde et à shooter directement dès que tu arrives, c'est quand même un petit peu étrange. Et donc juste après avoir dit bonjour, moi je trouve ça un peu bizarre de directement commencer à prendre ces photos. Prends le temps, arrive un peu plus tôt, repère les lieux, présente-toi au reste de la famille et puis seulement commence à shooter. Vraiment tu as le temps. Un autre élément auquel tu dois vraiment faire attention, c'est de ne pas délaisser un des deux mariés. On a souvent tendance à mettre la mariée en avant et de laisser le marié au second plan. Donc fais attention à ce que ton reportage de mariage soit bien équilibré entre les deux membres du couple. Le conseil suivant, c'est de choisir son lieu pour réaliser les photos. Et là, c'est à toi de savoir à quel rendu tu souhaites. Si tu veux quelque chose de super moody, il te faudra une pièce très sombre avec une seule entrée de lumière. Perso, moi je demande toujours de se placer proche d'une fenêtre et s'il fait très beau, pourquoi pas même faire les préparatifs en extérieur. C'est un truc que j'aime beaucoup. Un autre tip à te donner, c'est d'être très clair en rendez-vous de préparation avec ce que tu attends des mariés. Donc autrement dit, bien leur expliquer pourquoi il faut se placer comme ça, ce qu'ils doivent préparer en avance. Moi je donne même par exemple un guide aux mariés avec ce qu'il faut et ce qu'ils doivent faire pour obtenir de belles photos de préparatifs. Généralement, ils adorent ce genre de petit guide et j'ai vraiment de très bons retours par rapport à ceci. Tant qu'on parle des mariés, ça me fait une transition parfaite pour t'expliquer tout ce que tu dois dire aux mariés et les choses à inciter. La première chose qui est selon moi essentielle, c'est qu'ils se préparent au même endroit. Absolument éviter les déplacements, une nouvelle fois, c'est personnel. Et surtout pouvoir passer d'un marié à l'autre sans aucun problème. Moi j'adore quand ils se préparent au domaine où ils se marient ou dans un Airbnb. Un chouette truc à leur donner, c'est aussi un guide avec des lieux de mariage de la région et tous les Airbnb sympas autour de ces domaines-là. Je leur demande également de préparer les détails que je dois photographier. Donc je leur demande de me préparer une petite boîte avec le nœud papillon, les chaussures, le parfum, les boutons de manchette, etc. Comme ça, c'est prêt dès que j'arrive et je peux vraiment commencer par ça. Je demande souvent aussi que les gens présents pour les préparatifs aident à l'habillage. Je trouve que ça donne vraiment de chouettes moments de complicité. Par exemple, la maman qui ferme la robe de sa fille, les témoins qui aident à passer le nœud papillon et surtout en fait les réactions des personnes et les interactions entre les gens présents. C'est pour moi hyper important de capter les connexions, les petits regards, les petits mots échangés, etc. Tu peux demander au marié de s'écrire une lettre en avance et de la lire pendant les préparatifs. Ça fonctionne mais super bien. Ça donne des belles photos et là je peux te dire que l'émotion elle est à son comble. Tu auras la petite larme à l'œil, je te le jure. C'est aussi bien utile de demander au marié s'il souhaite organiser un first look juste après les préparatifs. Et d'ailleurs si l'organisation d'un first look peut t'intéresser, tu peux retrouver une vidéo qui en parle juste là quelque part. Alors dans tout ça, quels sont les types de photos que l'on peut prendre lors des préparatifs ? Premièrement, moi je plante toujours le décor. Je fais une photo des lieux et quelques photos de textures intéressantes qui ont du sens dans le mariage. Par exemple, s'il pleut et que le mariage est très verdoyant, une petite photo d'une goutte qui tombe, d'une feuille, etc. Je trouve que ça replace vraiment tout dans le contexte. Quand la mariée se prépare, il y a toujours un miroir dans la pièce et ça permet de jouer avec les reflets. Et honnêtement, ça peut toujours être intéressant. Je lui demande de remettre une petite boucle d'oreille ou un truc comme ça. Évidemment, la robe c'est hyper important. Je ne suis pas un grand fan de mettre la robe pendue dans un arbre ou là où elle ne devrait jamais se trouver. En fait, voilà, moi j'aime bien les choses qui ont du sens. Donc, pendu dans la chambre ou tout près, voilà. Mais une nouvelle fois, ça reste juste une question de goût. J'aime bien faire un flatlet des accessoires, le maquillage, l'habillage et surtout les interactions avec les proches comme je l'ai déjà dit. Si tu as prévu une lecture d'une lettre, tu peux également prévoir les photos. Et en plus, ça fera plaisir aux vidéastes parce que ça rajoutera vraiment un peu d'émotion et un peu de vivant dans sa vidéo. J'essaye quand le lieu s'y prête de faire une photo avec la fenêtre, en gros de mettre le lieu aussi en avant et pas que les personnes. Ou plutôt mettre en avant les personnes dans le lieu et dans le cadre dans lequel ils sont. Du coup, de quel matériel as-tu besoin pour réaliser toutes ces belles photos ? Perso, niveau objectif, moi je suis toujours au 35-85, le 35 macro pour les photos d'ensemble du lieu, des détails et le 85 pour plutôt les angles un peu plus serrés et le portrait. C'est un combo que j'aime énormément. J'amène quelques accessoires pour le flatlet si besoin. Et alors, si jamais, d'ailleurs, si le flatlet t'intéresse, il y a aussi une petite vidéo qui se trouve juste là. J'amène également un beau cintre en bois car j'ai déjà eu un petit cintre en plastique pour une robe de mariée super chère. Ce que je ne comprends pas très bien, mais donc voilà. Donc du coup, le petit cintre en bois, ça fait toujours hyper pro quand tu arrives et que tu peux placer ton cintre. Alors ça arrive rarement, mais bon voilà, on ne sait jamais. J'aimerais savoir justement dans les commentaires si une vidéo backstage des préparatifs d'un mariage t'intéresse. Donc si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à me le dire. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut !